Alors donc ce livre porte sur l'idéologie néoconservatrice, donc sur le mouvement néoconservateur américain et il se fixe pour objectif principal d'analyser la substance intellectuelle d'un courant de pensée qui a souvent été controversé, qui est souvent commenté mais de manière plutôt négative avec certaines idées reçues, certaines caricatures et donc le projet de mon livre c'est d'aller à l'encontre de ces idées reçues, à l'encontre de ces caricatures pour en fait examiner la substance intellectuelle, donc le coeur idéologique du néoconservatisme américain. Donc pour cela je défends trois idées principales. La première idée c'est de dire donc qu'il existe une idéologie néoconservatrice, que cette idéologie, et c'est la deuxième idée, que cette idéologie néoconservatrice s'incarne à la fois en politique intérieure et en politique étrangère. Et enfin, dernière idée, c'est donc que cette idéologie néoconservatrice, en politique intérieure comme en politique étrangère, s'organise autour de quatre principales facettes, quatre principales dimensions qui sont en fait les quatre chapitres de mon ouvrage. Donc à travers ce projet j'essaye donc de montrer que, loin de se résumer à sa version récente, le néoconservatisme est souvent employé pour faire référence en fait à l'administration de George W. Bush et à la politique étrangère américaine menée donc au Moyen-Orient, que ce soit en Afghanistan ou en Irak. J'essaye de montrer donc que le néoconservatrice, que le néoconservatisme pardon, est un courant en fait bien plus complexe qui donc recouvre une idéologie à la fois en politique intérieure et donc à la fois en politique étrangère. De manière historique, le néoconservatisme naît en fait, bon officiellement il naît dans les années 60, à la fin des années 60. Mais en fait vous avez des prémisses intellectuelles, des origines qui remontent aux années 30, aux années 40 sur la côte est américaine, notamment au sein du City College of New York. En fait le néoconservatisme naît initialement à gauche, voire au sein de la gauche radicale, chez certains trotskistes notamment, qui se regroupent, étudiant alors au City College of New York, qui se regroupent pour débattre notamment avec les staliniens. Les étudiants staliniens de leur institution. Et dans les années 30 et 40, vous avez donc des étudiants trotskistes qui défendent leur vision contre l'URSS stalinienne. Et en fait il va en rester un anticommunisme assez prononcé. Ces étudiants donc sont bourgeoises et après la Seconde Guerre mondiale font partie plutôt d'une forme de libéralisme, au sens américain du terme, libéralisme plutôt modéré. Et en fait c'est vraiment dans les années 60, à la fin des années 60, que le basculement se fait en fait, enfin basculement en tout cas, les néoconservateurs, à l'époque sont des libéraux de guerre froide tout simplement, sont très critiques vis-à-vis de l'évolution vers la gauche du libéralisme américain. A l'époque, notamment sur le plan social, c'est l'époque donc de la Great Society, de Johnson, de la War on Poverty, donc des grands programmes d'ingénierie sociale. Et les néoconservateurs pensent que ces grands programmes d'ingénierie sociale, ces politiques sociales, mènent à des conséquences inattendues. Donc ils s'opposent à cette dérive vers la gauche sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan sociétal, puisque dans les années 60, vous avez une New Left qui émerge, accompagnée d'une contre-culture. Et cette New Left, en fait, défend des valeurs, donc féminisme, écologisme, etc., qui selon les néoconservateurs, en fait, s'éloignent du cœur du Parti démocrate, donc à savoir la défense des cols bleus. Et pour les néoconservateurs, en fait, ces valeurs hédonistes, individualistes vont en fait beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Donc les néoconservateurs, qui à l'époque, encore une fois, ne sont que des libéraux de guerre froide, ces néoconservateurs donc s'opposent à l'évolution de leur propre camp vers la gauche, et en fait vont être chassés, chassés par la gauche, qui les considère désormais comme des nouveaux conservateurs, en tout cas des néoconservateurs. Et le néoconservatisme va, donc, naît vraiment à partir de ce moment-là, fin des années 60, début des années 70, et va, à partir de ce moment-là, basculer progressivement vers la droite, se rapprocher des positions de la droite, tout au long des années 70 de manière plutôt lente, et à partir des années 80, il y a le grand basculement qui est donc sous Ronald Reagan. La plupart des néoconservateurs vont rejoindre la droite américaine, et Ronald Reagan, pas tous, mais en tout cas beaucoup, et c'est cette première génération qui va être influente sous Reagan, au cours de ce que moi j'ai appelé le premier moment néoconservateur, donc des années Reagan. Et en fait, donc là c'est la première génération, et après vous avez une seconde génération qui émerge, en fait, à la fin de la guerre froide et au début des années 90, vous avez une période de transition où en fait, avec l'effondrement de l'URSS, les néoconservateurs perdent leur ennemi de toujours. Et cette première génération, en fait, devient un peu moins influente, et on pense à ce moment-là que le néoconservatisme, que les néoconservateurs font partie plus généralement du conservatisme américain. Et on pense le néoconservatisme à ce moment-là comme mort et enterré. Et c'est à ce moment-là que vous avez une deuxième génération, une seconde génération qui émerge au milieu des années 90, et qui va essayer, héritière directe des premiers néoconservateurs, et qui va essayer donc de peser, encore une fois, sur la politique américaine. Ce qui arrivera principalement au début des années 2000, avec George W. Bush, qui va faire un virage néoconservateur suite au 11 septembre 2001. Et donc, à ce moment-là, les néoconservateurs vont se retrouver à nouveau influents auprès de l'administration américaine, dans ce second moment néoconservateur, au cours du mandat de George W. Bush, jusqu'à une nouvelle crise, et une nouvelle crise qui est donc à la fin du mandat de Bush. Et depuis, les néoconservateurs tentent de renaître, finalement, de leur cendre. Alors, sur le plan de la politique intérieure, le néoconservatisme, selon moi, en tout cas, et ça a été les deux chapitres de mon ouvrage, s'articule autour de deux principales dimensions. La première dimension, c'est ce que j'ai appelé le néoconservatisme de la critique étatique. Les néoconservateurs, d'une manière générale, sont plutôt méfiants, critiques donc, vis-à-vis des grands programmes d'ingénierie sociale, des politiques sociales trop ambitieuses, qui, selon eux, génèrent des conséquences imprévues, des effets contraires à ce qui était initialement recherché. Et donc, les néoconservateurs développent une critique plutôt nourrie de l'intervention étatique, sont plutôt adeptes de l'économie de marché, d'un marché libre, donc, se méfient des économies étatisées, et sur le plan social, donc, se méfient des grands programmes sociaux. Pour autant, c'est une méfiance paradoxale, ou en tout cas particulière, puisque dans le même temps, les néoconservateurs soutiennent quand même un certain rôle de l'État limité sur le plan sociétal. Ils ne sont absolument pas contre le welfare state, ils sont même attachés à une certaine dose de welfare state. Ils soutiennent aussi que le capitalisme à lui seul a des limites. Le capitalisme, par exemple, ne crée pas de valeur morale et de socle moral par lui-même. Et donc, finalement, ils considèrent que l'État reste nécessaire, reste nécessaire sur le plan social et sur le plan, donc, même économique. Et en fait, derrière tout ça, il y a quand même une idée, donc, culturelle, une idée de la morale, c'est-à-dire que l'État-providence et l'intervention de l'État dans l'économie doit se faire sur des critères moraux, protéger notamment les plus démunis, mais les plus démunis, donc, qui n'ont pas choisi leur sort. Enfin, il y a toute une rhétorique néoconservatrice, une analyse néoconservatrice très intéressante sur ces questions, très complexe. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que méfiance particulière vis-à-vis de l'État, puisqu'en fait, les néoconservateurs ne sont absolument pas comme les libertariens, ne rejettent pas une totale intervention de l'État. Et il y a une seconde dimension, donc, à cette idéologie néoconservatrice en politique intérieure, ce que j'ai appelé le néoconservatisme culturel. Ça rejoint évidemment ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que les néoconservateurs sont attachés à un socle de principes moraux, de valeurs morales qu'ils estiment fondamentales pour la réussite américaine. Alors, des valeurs sociales, telles que la confiance, la liberté d'association, enfin, en tout cas, l'association, la capacité à s'associer, le capital social, toutes ces valeurs qui forment ce que Tocqueville appelait l'art de l'association. Cette capacité à s'associer, à coopérer au sein de la société américaine a, selon les néoconservateurs, fait le ciment, justement, de la démocratie américaine. Et ces valeurs sont menacées par un hédonisme, un individualisme croissant aux États-Unis. Et dans le même temps, vous avez aussi des valeurs morales auxquelles ils tiennent. Bon, évidemment, la famille, la religion, le patriotisme, des valeurs, selon eux, là aussi, ciment de la démocratie américaine. Et donc, ces valeurs sociales et morales, à leurs yeux, sont fondamentales pour la réussite des États-Unis. Et donc, les néoconservateurs s'opposent à ce qu'ils perçoivent, à leurs yeux, comme une menace à ces valeurs. Encore une fois, la New Left, l'individualisme, le capitalisme, en tout cas, la société libérale poussée à son paroxysme qui ébranlerait ce socle de valeurs. Donc, les néoconservateurs développent toute une idée, une pensée pour essayer de préserver ces valeurs. Et ils sont aussi attachés à une sorte de cohésion nationale, notamment face à l'enjeu des minorités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à une partie importante de la droite américaine, ils ne sont absolument pas contre l'immigration. Ils sont même en faveur de l'immigration. Mais une immigration encadrée, contrôlée, qui permet de garantir donc la cohésion nationale. Ils défendent notamment l'assimilation à la culture américaine. Encore une fois, pour que fonctionne la démocratie américaine. Mais ils sont opposés quand même au multiculturalisme et aux tendances au multiculturalisme aux États-Unis. Donc, une vision complexe qui parfois les rapproche de la gauche américaine et parfois de la droite américaine, mais en tout cas, une vision singulière. Et alors, sur le plan de la politique étrangère, là aussi, j'ai distingué le néoconservatisme à travers deux grands principes, deux grandes dimensions. La première dimension, ce que j'ai appelé le néoconservatisme démocratique, c'est donc le troisième chapitre de mon ouvrage, s'intéresse aux finalités de la pensée néoconservatrice en politique étrangère. Pour faire simple, les néoconservateurs sont wilsoniens. Ils sont wilsoniens dans la mesure où ils poursuivent des finalités idéalistes. Ils croient en la démocratie, ils croient dans les valeurs, ils croient dans la morale, en relations internationales, s'opposant cela à la vision réaliste, en tout cas néo-réaliste, qui considère, qui a tendance en tout cas à considérer les États comme des boîtes noires. Or, les néoconservateurs s'intéressent donc au caractère interne des États, des régimes politiques. Pour eux, tout simplement, une démocratie n'agit pas de la même manière qu'une dictature à l'international. Ils croient profondément dans la théorie de la paix démocratique, selon laquelle les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Donc, à leurs yeux, le constat est clair, la démocratie est le meilleur des régimes. Un régime qui est important de promouvoir. Les États-Unis ont une mission morale, défendre, promouvoir les valeurs libérales, les valeurs démocratiques à l'international. Pour la simple et bonne raison, c'est que les démocraties ont tendance à être plus pacifiques entre elles et que, par conséquent, un monde peuplé de démocratie sera un monde naturellement plus pacifique, à leurs yeux, qui restera plus moral et aussi qui satisfera davantage les intérêts américains. Et c'est ce qui va renvoyer donc au quatrième chapitre de mon ouvrage. Et donc, ce quatrième chapitre s'intéresse à ce que j'ai appelé le néoconservatisme de la force armée. Donc, non pas aux finalités, mais aux moyens utilisés pour accomplir, donc pour poursuivre ces finalités. Et donc, sur ce plan-là, les néoconservateurs se distinguent de Wilson et du wilsonisme, puisqu'ils ne font pas confiance dans les organisations internationales et dans le droit international pour poursuivre ces objectifs, mais bien dans la force armée. Dans la force armée et la force armée américaine, notamment militaire. Donc, pour les néoconservateurs, nous vivons dans un monde toujours gouverné par les lois de Hobbes, en fait. Nous vivons dans un monde anarchique, où seul compte finalement la préservation de puissance pour pouvoir survivre dans ce monde. Alors, les néoconservateurs ne sont pas... ne croient quand même dans une forme de progrès, un progrès possible en relations internationales. Dans ce sens, ils rejoignent Wilson. Mais un progrès qui ne passera que par la diffusion totale de la démocratie. Et en attendant, en attendant, il est illusoire de croire dans le pouvoir des institutions internationales. Seul compte finalement la force armée, et qui plus est, la force armée américaine. Donc, comment ça se traduit concrètement ? Ça veut dire que les néoconservateurs défendent clairement un budget élevé en matière de défense, un budget militaire élevé. Pour eux, les États-Unis, donc pour accomplir cette mission morale de défendre la liberté dans le monde, doivent le faire à travers la force armée. La force armée, donc leur puissance militaire. Ils défendent donc des interventions militaires quand c'est nécessaire. N'hésitent pas à militer pour des changements de régime, comme ce fut le cas en Afghanistan ou en Irak. Encore une fois, parce que selon eux, cette puissance américaine, cette puissance militaire, est adossée à des finalités morales. Les finalités sont bonnes, donc les moyens sont légitimes pour les accomplir. Et donc, aussi, ils développent une vision très critique du multilatéralisme des institutions internationales. Ils sont très critiques vis-à-vis du courant qu'on appelle l'internationalisme libéral. Et surtout, qu'ils considèrent comme un, comme mettant en avant une forme de multilatéralisme naïf, qui s'incarne notamment à travers l'ONU. Ils sont très critiques vis-à-vis de l'ONU. Ils ne trouvent pas que l'ONU n'est pas de vertu, mais il serait illusoire de considérer que l'ONU a un pouvoir. C'est une arène de discussion, c'est tout. C'est souvent, d'ailleurs, hostile aux intérêts américains, à leurs yeux. Donc, ils sont très critiques vis-à-vis des institutions internationales existantes, mais pas totalement. En fait, je montre qu'ils ont, en fait, une vision de ce qu'on appelle un multilatéralisme instrumental. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas contre toute forme de multilatéralisme, à condition que le multilatéralisme serve les intérêts américains. Donc, ils ont une vision plutôt positive de l'OTAN. L'OTAN, puisque c'est une institution peuplée de démocratie et en accord avec les intérêts américains la plupart du temps. Ils défendent les communautés de démocratie, des associations de bonne volonté, des coalitions de bonne volonté. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que leur vision est toujours marquée par un seul aspect, à savoir être sûr que le multilatéralisme, que la coopération internationale se fera au service des intérêts américains. Donc, en fait, c'est une forme d'unilatéralisme déguisé. Donc, institution internationale et multilatéralisme, oui, à la condition que cela serve les intérêts américains.